Bonjour, merci Fred de bien vouloir répondre à nos questions pour l'anticapitaliste. Est-ce que tu peux commencer, avant que je te pose ma première question, par te présenter justement ? D'accord, merci pour m'inviter. Je suis Frédéric Leplage, je suis adhérent à Anticapitalist Resistance en Grande-Bretagne et adhérent à la 4e Internationale aussi. Je milite sur mon quartier, sur l'austérité avec le collectif intersyndical et puis je milite aussi avec le collectif national pour la solidarité avec l'Ukraine. Voilà, ça c'est mes activités principales en ce moment. Très bien, merci. Précisément, justement parce que tu es en Grande-Bretagne, que tu es militant, on voulait prendre le temps avec toi de revenir un peu sur la situation actuelle en Grande-Bretagne et peut-être pour commencer justement par quels sont, est-ce que tu peux revenir pour nous sur les symptômes de la crise que subissent aujourd'hui les classes populaires, les derniers événements les plus marquants, ses effets les plus marquants. Bon, de chez nous, on a surtout vu évidemment la question du prix de l'énergie, plus globalement, j'imagine la question du pouvoir d'achat. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ça ? Oui, ce qui touche le plus la plupart du monde en Grande-Bretagne, la plupart des classes populaires en Grande-Bretagne, c'est le coût de la ville, c'est-à-dire cost of living, l'inflation maintenant est autour de 10% et ça pourrait même monter à plus vers 12-15%. Les coûts les plus importants, c'est sur l'énergie qui a doublé, les coûts de l'énergie pour les foyers a doublé en un an, c'était environ, le coût était plafonné à environ à 1200 livres il y a un an et maintenant le plafond est relevé à 2500 livres par an, ce qui est une amélioration sur ce qui était prévu, qui aurait pu tripler ou quadripler, mais ce n'est pas uniquement le prix de l'énergie, c'est le prix des denrées, le prix du transport en public, tout qui augmente. Donc on voit en ce moment-ci toutes les catégories sociales, toutes les catégories professionnelles qui se mettent en grève ou qui préparent à se mettre en grève justement pour compenser le coût de la vie, le coût de l'inflation qui existe en ce moment-ci. Mais ce n'est pas uniquement une crise, le coût de la vie ce n'est pas uniquement une crise ponctuelle d'aujourd'hui, ça date depuis une dizaine, quinzaine d'années, depuis que l'austérité a été introduite en Grande-Bretagne en 2008. Par exemple, les municipaux sont en train de prendre un vote de grève et aussi bien chez les municipaux que chez les postiers que chez les télécoms, toutes ces catégories ont eu des augmentations salariales qui étaient en dessous de l'inflation. Donc par exemple, chez les municipaux, la valeur de leur paye a tombé, a chuté de 27% depuis 2010. Donc il y a vraiment une colère maintenant qui existe et on voit donc un tas de catégories, de syndicats qui préparent la grève. Mais ce n'est pas uniquement le coût de la vie, il y a d'autres crises politiques qui viennent là. Le coût des denrées, évidemment, est un peu influencé par la guerre en Ukraine. Mais la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne est telle que maintenant il y a des contrôles douaniers très serrés. Donc il y a des tas de petites compagnies qui ont abandonné de faire du commerce avec le bloc commercial le plus proche. Et on a aussi maintenant les conséquences du Covid. On a eu, le pays a été un des pays qui a eu le taux le plus élevé de morts, de décès du Covid. 200 000 sont morts et il y a 2 millions de long Covid. Donc on voit un changement politique que justement parce que toutes ces crises sont en train de venir ensemble, que le gouvernement est un gouvernement très néolibéral et qui veut imposer des mesures qui vont attaquer les classes populaires, la classe ouvrière en général et tous les opprimés d'une manière bien plus serrée qu'avec les gouvernements précédents, même encore plus serré que le gouvernement Johnson qui était déjà un gouvernement très à droite. Oui, oui, alors j'avance un petit peu, mais tu en as déjà parlé, c'est-à-dire, j'ai demandé c'est quoi la situation politique aussi du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y ait Lee Strasse, que bon, en tout cas de France, nous, la manière dont on perçoit dans les médias, c'est la nouvelle Thatcher. Donc tu as déjà expliqué qu'on est sur quelqu'un de libéral. Et la question, mais là c'est en lien avec ce que tu disais, sur quelle politique justement de ce gouvernement-là face à la crise, pas qu'il s'annonce, mais qui est déjà là, y compris face aux réactions populaires face à ça, quoi. Bon, il y a, comme j'ai commencé à en parler, c'est un gouvernement très à droite. C'est, je ne sais pas si les camarades ou les auditeurs peuvent se rappeler du député de Margaret Thatcher à l'époque, qui s'appelait Michael Hesseltine. Il a décrit le gouvernement de Johnson comme le gouvernement sous Johnson lui-même et le Parti conservateur lui-même étant un parti nationaliste anglais. Et c'est vraiment ça simple. Et ça a été, le Parti conservateur a été capté par la droite nationaliste qui poussait pour le Brexit en 2016. Et donc, et c'est pour des raisons absolument néolibérales, c'est-à-dire le libre marché, abolir toutes les régulations sur les conditions de travail, la construction, la santé, etc. Et si Johnson était un peu populiste et ne voulait pas trop s'avancer sur ces sujets-là, c'est absolument le cas que Liz Truss était encore plus à droite que Johnson et encore plus à droite que Thatcher. parce qu'elle a été élue non pas par, comme premier ministre, non pas par un vote populaire du pays, mais par les adhérents du Parti conservateur, c'est-à-dire des gens qui sont âgés, blancs, anglais en général, je dis anglais et pas britanniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont en général pas écossais, pas gallois, et dans le sud de l'Angleterre et qui sont très aisés au point de vue financier. Et donc Liz Truss a vendu son élection sur faire un feu de toutes les régulations qui existent pour contrôler les conditions de travail, ne pas répondre au défi climatique pour avoir une frontière dure entre l'Irlande et le nord de l'Irlande et le sud de l'Irlande. Puisque ayant quitté l'Union Européenne, il faut décider où va être la frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Est-ce que ça va être au milieu de la mer du Nord ou est-ce que ça sera à travers l'île de l'Irlande ? Donc toutes ces questions politiques ne sont pas réglées. Mais en plus de ça, au point de vue de, par exemple, les migrants qui viennent d'Europe ou qui ont traversé l'Europe pour venir entre la Bretagne, elle a dit absolument, on va accepter aucun bateau qui va revenir, on va les repousser. Et s'il y en a qui viennent ici, on va essayer de les envoyer au Rwanda. On n'acceptera pas leur cas ici, il faudra que ce sera le Rwanda qui devra décider de leur statut en tant que leur statut. Au point de vue climat, on va revenir au fracking, c'est-à-dire, moi je pense que c'est l'explosion pour le gaz, etc. Le gaz déchiste, oui. Le gaz déchiste. Donc tout ça, c'est... Et en plus de ça, ils ont fait absolument clair que c'est... Puisqu'il y a un mouvement de grève à travers plusieurs catégories professionnelles, par plusieurs syndicats, puisqu'il y a une crise qui attaque tout le monde, elle prétend que... Les conservateurs prétendent que ce sont les barons syndicaux qui tiennent le gouvernement par la gorge, qui tiennent le pays par la gorge. Donc il va falloir... Il va l'introduire des lois qui vont restreindre encore plus les conditions sous lesquelles on peut se mettre en grève. D'accord. Et alors, pour revenir un peu en arrière sur ce que tu disais, tu disais justement que les syndicats se préparaient à des grands mouvements de grève. Nous, ce qu'on a beaucoup vu, ce qui nous a marqués justement, parce que, évidemment, la question de la vie chère, les salaires, les coûts de l'énergie et compagnie, c'est des choses qui se posent aussi en France. C'est déjà les grands mouvements de mobilisation et de grève qui ont eu lieu pendant cet été, en fait, en juillet et surtout au mois d'août. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, nous raconter ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça a changé dans la situation ? Et notamment, peut-être, ce moment développé sur la campagne Enough is Enough ? Oui. Comme je disais, plusieurs syndicats se sont déjà mis en grève autour du coût de la vie. Parce que s'il y a eu des augmentations salariales, ça a été en dessous du niveau de l'inflation. Et certaines catégories n'ont pas eu d'augmentation salariale depuis un ou deux ans. Donc, c'est pour ça que les cheminots se sont mis en grève. C'est un secteur qui est très bien syndiqué encore, avec des militants de classe qui sont très conscients des conditions de classe en Grande-Bretagne et du caractère du gouvernement britannique. Et aussi, ils sont très conscients, non seulement dans ce syndicat-là, mais dans d'autres syndicats, qui est le grand syndicat Unite, qui est le syndicat qui représente toutes sortes de catégories dans le privé, c'est-à-dire aussi bien les dockers à Liverpool et à Félixthof que les éboueurs dans la municipalité, etc. Ils sont aussi très conscients du fait que le Parti travailliste, soit direction de Starmer, ne veut pas se soucier à ça. Et donc, c'est à eux, c'est à nous de mener la lutte indépendamment et de forcer la situation sans à s'entendre avoir un soutien de Starmer. En fait, Starmer, il a dit carrément que le Parti travailliste aspire à être au gouvernement. Donc, ce n'est pas à lui de prendre position sur ces questions-là, que Starmer lui-même, il n'est pas idéologique, il est pragmatique, etc. Et pendant deux ans, aussi bien les cheminots que les éboueurs, que les médecins, que les infirmières, etc., ont été applaudis pour leurs efforts et pendant une situation sanitaire grave. Ils s'attendent à avoir une récompense qui, au moins, les aide en face du coût de la vie qui, comme je disais, l'inflation est à 10-12%. Et donc, c'est à nous, c'est à eux, à faire ce travail nous-mêmes. Et on voit maintenant, surtout avec l'élection du nouveau secrétaire général de United, Sharon Graham, elle a dit clairement que sa priorité, ce n'était pas de s'immerser dans les luttes internes du Parti travailliste, mais de soutenir ses adhérents et de s'assurer qu'ils puissent avoir des victoires. Et ils en ont eu des victoires déjà, des petites victoires. Mais néanmoins, on voit un changement là, et dans le syndicat, Mick Lynch, le secrétaire général, est quelqu'un qui explique absolument clairement la situation politique et comment les mesures du gouvernement affectent directement aussi bien ses adhérents dans son syndicat que toute la classe ouvrière. Et ça, ça a un écho incroyable, parce qu'on n'a pas entendu ce genre de discours clairement politique, qui a été clairement lutte de classe depuis un bon nombre d'années. Enfin, depuis un bon nombre d'années, depuis la défaite de Corbyn, qui a maintenant 30 ans déjà. Il y a eu la politisation sur le mouvement Corbyn, sous Corbyn lui-même, qui a été évincée par Tamer avec des mensonges dont je reviendrai plus tard, sans qu'on aura plus tard peut-être tout au courant. Et donc, maintenant, il y a un renouveau de politicisation et de mobilisation qui est encourageant. Où ça va mener ? Je ne sais pas. Mais néanmoins, on a fait des progrès importants sur ça. Et donc, on voit plusieurs collectifs nationaux, comme tu disais, la ENAF et les ENAF, mais d'autres aussi, « don't pay », « ne payons pas ». Donc, par exemple, ENAF et ENAF, c'est un collectif qui rassemble quelques syndicats au niveau national, dont le syndicat des postiers, le syndicat des cheminots et d'autres collectifs. Et c'est clairement, il y en a marre. Il faut accroître les impôts sur les riches, parce que le gouvernement conservateur, ce que je ne l'ai pas dit plus tôt, va réduire les impôts sur les corporations, c'est-à-dire les entreprises, veut abolir le plafond sur les bonus pour les banquiers. Donc, c'est des mesures qui sont très clairement, ne vont pas aider la majorité de la population. Donc, il y a « don't pay », le collectif national « don't pay », il dit tout simplement « quand on aura un million qui auront signé notre pétition, on se mettra à ne pas payer les nouvelles applications de nos factures d'énergie ». En ce moment-ci, ils ont 200 000 personnes qui ont quand même signé, ce qui est bon, ce qui est pas mal du tout. Donc, il y a un mouvement politique et on verra où ça va mener. Mais néanmoins, on se sent dans une situation beaucoup plus optimiste que l'an dernier, certainement, et depuis l'élection de Johnson. Et alors, justement, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a vu plein de formes de cette contestation, de cette colère et de formes de mobilisation dans la population. Il y a eu également, tu l'as dit, des appels à la grève nationale dans certains secteurs. Et nous, ce qu'on a vu, notamment, depuis… Parce que quand tu regardes en France, dans les médias, la seule chose dont on parle, en fait, depuis quelques jours, maintenant, c'est la mort de la reine Elisabeth II, évidemment. Et nous, ce qu'on a vu, du point de vue des militants, c'est qu'on a vu une part importante, en tout cas symboliquement forte, des syndicats, notamment, je pense, au RMT et dans le secteur des transports, ou de la poste au CWU, qui avaient décidé de suspendre la grève, d'appel à la suspension de la grève au moins les 15 et 17 septembre, donc autour des obsèques. Est-ce que la situation, elle a changé depuis ? Est-ce que c'est juste une suspension ? Comment ça s'annonce pour la suite ? Oui, c'est juste une suspension. Ils ont déjà déclaré qu'ils se mettront en grève autour du 2 octobre, qui n'est pas les jours du congrès national du Parti conservateur. Donc, les choses vont se remettre en train. Mais le congrès annuel du TUC, le TG du Congrès, ça a aussi été reporté à la fin octobre. Donc, enfin, c'est décevant néanmoins pour nous, parce qu'il y a quand même une minorité en banque à bretelles qui n'est pas royaliste, et qu'il y a un contraste quand même entre le coût de ces cérémonies qui ont été déroulées pendant 12 jours et la richesse de la famille royale par rapport à la majorité de la population, par rapport aux 99 %. Enfin, c'était un peu difficile de percer à travers cette mise en scène qui était absolument incroyable, parce que ça a été planifié depuis plusieurs années, évidemment. Et c'est une mise en scène qui n'a pas existé depuis toujours. C'est quelque chose qui a été inventé dans les 100 dernières années, juste avant, dans les 1930. Et que depuis chaque mort, chaque mariage, etc., cette mise en scène, ces cérémonies archaïques deviennent de plus en plus grandes pour pouvoir essayer de redorer le blason de la monarchie et du système politique britannique. Parce que le roi ou la reine et le chef d'État, soi-disant, il n'a pas de pouvoir, mais en fait, il peut suspendre le Parlement. Johnson l'a fait ça il y a quatre ans, demandant la suspension du Parlement. Et même la reine elle-même, au début des années 1970, à travers son représentant en Australie, le gouverneur général, avait dix minutes de ses fonctions, le premier ministre élu, Gorf Whitlam, qui était un premier ministre de gauche. Donc, il y a des pouvoirs qui existent. C'est une politique, oui. Et en plus de ça, on a une famille royale, une famille qui est extrêmement riche, qui ne va pas payer de... Charles ne va pas payer d'impôts sur l'héritage. Et c'était il y a 20 ans, 25 ans, sous le gouvernement de John Majok, que ça a été découvert, que la famille royale ne payait pas d'impôts sur leur fortune. Ils payent d'un impôt maintenant, mais c'est d'une manière volontaire. En plus de ça, ils reçoivent évidemment, puisqu'ils sont chefs de l'État, des subsides pour leur fonction officielle. Donc, il y a des faits qui sont maintenant sortis, dont on a commencé à parler de nouveau pendant ces cérémonies fastieuses, qui, j'espère, vont pouvoir convaincre les gens qu'il faut quand même une démocratisation, au moins du système politique, si ce n'est pas la révolution, mais certainement changer de système politique pour qu'il y ait une démocratie, non seulement au point de vue du gouvernement, mais aussi au point de vue des élections, qui sont « first past the past », c'est-à-dire que c'est le premier parti qui remporte les voix. Donc, ce n'est pas une proportionnelle. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même 60 % des gens qui se disent royalistes, qui soutiennent la monarchie. Mais lentement, c'est une proportion qui diminue. Et s'il y a quand même eu 250 000 personnes qui ont défilé devant le cercueil hier, pendant les derniers jours, il faut quand même comparer ça aux 2 millions de personnes qui ont manifesté contre la guerre en Afghanistan et en Irak en 2003. Donc, évidemment, il faut aussi dire que les gens qui allaient là, ce n'est pas uniquement parce qu'ils étaient royalistes. parce qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient participer à un moment historique, une motivation qui ne sont pas uniquement royalistes. Donc, il ne faut pas être totalement déprimé, même si c'était déprimant d'avoir, pour des gens comme nous, qui sont de gauche et anticapitalistes, de voir un engouement, un engouement, mais aussi dans les médias, un déroulement continu de discussions, de films sur ces cérémonies-là. Mais bon, les grèves vont se remettre en lieu, le coût de la vie n'est pas disparu, la guerre en Ukraine n'a pas disparu, la crise climatique existe toujours, la crise du Brexit est toujours là, la crise du Royaume-Uni existe toujours. Est-ce qu'il va y avoir un référendum en Écosse ? Le mouvement indépendant au pays de Galles est de plus en plus important. C'est un mouvement de gauche aussi, comme plus ou moins ça l'est en Écosse aussi. Donc, ces crises politiques ne vont pas disparaître. D'accord. Et alors, pour revenir sur une annonce qui au final est peut-être passée un peu à la trappe, parce que c'est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, juste avant l'annonce de la mort de la reine, mais l'E-Struz, alors j'utilise ses propres mots, a annoncé un plan d'aide colossal. Donc, tu le disais, avec le plafonnement, bon, alors elle, elle le présente comme quelque chose en plus, enfin, comme une mesure, le plafonnement des factures d'énergie à 2500 livres annuels, c'est ça que tu disais, des aides versées aux institutions publiques, comme les écoles, la suspension de la taxe sur l'énergie, par ailleurs, la partie qui servait à financer la transition écologique, si j'ai bien compris, vers les énergies renouvelables, est-ce que, est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça sera suffisant ? Non, mais comment ça a été pris ? Est-ce que, voilà, est-ce que les gens voient ça comme quelque chose qui pourrait éventuellement calmer la colère sociale ? Les coûts de l'énergie, ce n'est pas le seul coût que les foyers, que les individus subissent, il y a le coût du transport, il y a le coût de la nourriture aussi, les gens qui vont, les banques alimentaires, ont reçu 50% de plus de demandes sur un an, et les 2700, évidemment, c'est quelque chose, mais ce sera financé par un emprunt, pas sur l'impôt, sur les compagnies pétrolières, etc., il n'y aura pas une taxe sur les super profits de ces compagnies-là, par exemple, Shell a fait un super profit de 9 milliards de livres sterling dans les premiers six mois, British Petroleum de 7 milliards, etc., donc ces profits-là vont être très peu touchés, il faut, pour compenser l'inflation, qui est une responsabilité des employeurs, en fin de compte, ils veulent garder leur profit, c'est pour ça qu'il y a une inflation, ce n'est pas parce que les travailleurs ou les employés demandent une augmentation de salaire, c'est une augmentation circulaire, donc il faudrait d'autres mesures qu'un plafonnement de ce coût de l'énergie, il faut geler les prix des denrées alimentaires, il faut réduire les prix des transports publics, il faut geler les loyers, etc., etc., et faire des impôts sur la richesse, sur la richesse et sur les riches. Donc tout ça, c'est des mesures sur lesquelles il faut militer, qui sont aussi des demandes, ou des revendications de la campagne ENAF-EZENAF, etc., etc., donc c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, certainement. – Ok. – Et pour conclure, je dirais quelque chose, en point de vue mobilisation, parce que j'ai parlé des deux autres, – Oui, c'est ce que j'allais te demander. – Il y aura le congrès des conservateurs, donc il y aura des grandes manifestations à Bermégam, le 5 novembre, une grande manif à Londres, le TUC appelle aussi des manifs devant le Parlement, donc il commence à y avoir des grandes réunions ici et là, dans les villes, dans les quartiers, et un renouveau d'intérêts politiques. Où est-ce que ça va mener ? C'est à nous de faire la différence et de soutenir les mouvements qui existent et de les élargir au plus possible, qu'il y ait un grand mouvement de tous ensemble, que les syndicats, aussi bien enseignants, qui vont se mettre en grève, peut-être les enseignants du primaire et du secondaire, les enseignants des universités, les avocats aussi qui se sont mis en grève, le personnel médical et infirmier aussi qui parlent de se mettre en grève, donc il y a des tas de secteurs qui se mettent en grève. Comme je disais avant ça, les docteurs de Félix-Tauve, qui est le plus grand port en Grande-Bretagne, qui n'a pas eu de grève depuis 30 ans, la moitié des containers passent par Félix-Tauve, sont mis en grève, Liverpool se met aussi. Donc, il y a des mouvements, et donc il y a de l'espoir. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. D'ailleurs, je peux te le demander déjà, évidemment, c'est-à-dire que dès que les mouvements auront un peu repris, vraiment, si c'est possible de rediscuter pour revoir l'évolution de la situation, ça sera très intéressant de notre point de vue, et d'autant plus qu'en termes de solidarité internationale, évidemment, pour nous, ces luttes, elles sont très importantes. Et je te le disais, d'autant plus que les questions qui sont posées à la classe ouvrière en Grande-Bretagne aujourd'hui sont exactement les mêmes qui nous sont posées en France, et en particulier sur la question des salaires, du coût de la vie, et que nous aussi, on a notamment le 29 septembre, qui est la date de mobilisation qui a été appelée donc de journée de grève et de manifestation interprofessionnelle et intersyndicale, et qui, on l'espère, au moins, de manière aussi importante que ça a commencé à être le cas chez vous, pourra mobiliser. et que j'imagine que ça sera la meilleure solidarité internationale à apporter à ces luttes-là. Donc, vraiment, merci beaucoup, Fred. Merci d'avoir regardé cette vidéo !